je te fais ce numéro du podcast en direct de mes routines matinales en fait j'étais en train d'écrire sur mon mon carnet d'écriture ce matin ça fait partie des routes de mes routines matinales des choses que je fais tous les matins et du coup tous les matins une de mes routines c'est d'ouvrir mon carnet d'écriture et en ce moment c'est d'écrire une page sur ce que je ressens ce que je pense voilà vider la tête de mes pensées et cet exercice en l'occurrence il m'a fait prendre il m'a fait prendre conscience de quelque chose ce matin en fait ça fait quelques jours que que je me vois assez dispersé j'ai du mal à me concentrer j'ai du mal à être focus et j'ai un peu j'ai un peu l'esprit qui depuis quelques jours part dans tous les sens je suis distrait quoi et j'ai besoin vraiment de faire des efforts et d'utiliser ma volonté pour me concentrer donc il ya de 1 la distraction et de 2 et ben mon niveau d'énergie qui est un peu en dessous de celui de d'habitude donc il n'est pas catastrophique c'est pas j'ai envie de rester dans mon lit jusqu'à 15 heures mais en tout cas j'ai un niveau d'énergie qui est un petit peu plus faible que d'habitude et en fait ça fait quelques jours que bon voilà de plus en plus j'arrive avec accepter ces moments là à voir que de toute façon je vivrais ça toute ma vie des hauts et des bas mais parfois c'est bien d'essayer de comprendre et là du coup je me posais la question depuis quelques jours c'est quoi est ce que c'est manque de sommeil est ce que c'est l'alimentation est ce que c'est que j'ai besoin de vacances est ce que clairement où tu vas là c'est à dire est ce que tu as une direction claire pour les prochaines semaines est ce que tu sais où tu veux aller donc moi ma vie en tout cas une énorme partie de ma vie elle est consacrée à mon business et à aider les gens à se transformer donc dans ton business est ce que tu sais vraiment où aller est ce que tu sais vraiment qu'est ce que tu veux faire de tes prochaines semaines et en fait je me suis rendu compte que ma direction globale elle est hyper clair et parce que je travaille dessus et parce que si je sais que c'est hyper important de que je mette de la clarté là dessus et que voilà mon ma direction globale c'est d'aider cette année au moins 100 personnes à rebrancher confiance qui fait énergie naturelle donc ça je suis très clair là dessus donc ça c'est on va dire ma vision à moyen long terme par contre je ne suis pas assez clair en ce moment sur mes objectifs à court terme les objectifs ou ma vision ma direction à court terme c'est à dire que même si ma direction globale elle est claire bah concrètement je sais pas exactement ce que je veux faire des prochaines semaines qui sur quoi je me concentrer est ce que je me concentrer sur mieux communiquer est ce que je me concentrer sur faire des formations est ce que je vais me concentrer sur apprendre est ce que je vais me concentrer sur faire des lives est ce que je me concentrer sur avoir plus de clients etc etc et du coup chose que je savais déjà mais là je me le prends encore plus en pleine face c'est que no goal no focus no energy je répète no goal no focus no énergie pas d'objectif pas de focus c'est à dire pas de concentration pas d'énergie pourquoi parce que si tu n'as pas de la clarté sur dans quelle direction tu veux aller et bien évidemment que tu vas te disperser évidemment que tu vas avoir du mal à te concentrer évidemment que tu vas être distrait comment veux-tu te concentrer si tu n'as pas de clarté sur là où tu veux aller tu veux te concentrer sur quoi si tu sais plus ce que finalement tu ne sais pas sur quoi te concentrer donc c'est juste logique de pas avoir de concentration si tu ne sais pas ce sur quoi tu veux te concentrer c'est comme si tu voulais te concentrer sur voilà tu as une flèche dans la main et une fléchette et tu veux viser la cible mais tu ne sais pas quelle cible viser en fait tu as 18 cibles en face de toi et tu n'as pas choisi une ou deux ou trois et donc tu sais en tout cas tu sais pas laquelle viser du coup bah c'est juste normal que tu disperse c'est que tu regardes la cible de gauche la cible de droite la cible d'en haut la cible un peu plus à gauche etc etc donc no goal no focus ta distraction n'est que le résultat et en l'occurrence ma distraction n'est que le résultat d'un manque de clarté sur là où je veux aller exactement pareil pour mon énergie pourquoi j'ai une énergie qui en baisse mais parce que j'ai pas assez de clarté sur ok bah les prochains jours semaines qu'est ce que je veux faire où je veux aller quelle direction je veux donner à ces semaines là mais c'est comme si je montais dans une voiture et que je suis pas clair sur la destination ah bah peut être qu'on va aller à dunkerque ou peut-être à strasbourg ou peut-être tiens à montpellier je sais pas bah du coup tu vas faire quoi est ce que tu vas vraiment avoir de l'énergie avant au moment de démarrer de ta voiture vu que tu sais pas t'es pas très clair sur là où tu vas bah non ça va être plus compliqué tu vas avoir la flemme tu vas avoir la flemme de démarrer ta voiture parce que tu vas aller dans une direction et tu sais même pas si c'est la bonne donc no goal no energy tu n'as pas d'énergie si tu n'as pas d'objectif et je ne te dis pas qu'il faut forcément tout le temps se fixer des objectifs avoir des objectifs chiffrés les atteindre et machin je te dis juste que si tu n'as pas une direction à donner eh ben forcément tu vas être distrait et forcément ton énergie va s'en faire ressentir et tu auras beau prendre de la vitamine c du café ou regarder des vidéos de motivation si tu n'as pas de direction ça ne va pas marcher et donc moi en l'occurrence là bah cette prise de conscience là eh ben en faire en arrêtant ce podcast en terminant ce podcast je sais que je vais prendre un papier un stylo et que je vais clairement noter quelle direction je vais donner à mes prochaines semaines qu'est ce que je choisis où est ce que je choisis de mettre mon focus et mon énergie et quand j'aurai choisi eh ben là je vais pouvoir élever mon niveau d'énergie et je vais pouvoir être beaucoup plus concentré parce que je sais où je vais et du coup la clarté c'est une des étapes que les gens qui suivent le programme le programme la métamorphose traverse une fois qu'ils ont branché les vrais désirs bah je les aide à avoir une extrême clarté sur qu'est ce qu'ils veulent concrètement à quoi ils veulent que ressemblent leur vie que ce soit leur vie pro leur vie financière leur vie spirituelle leur vie physique leur vie mentale etc etc donc si ça t'a parlé et que tu as envie de mettre de la clarté sur ça eh ben c'est une des choses qu'on fait dans le programme la métamorphose en plus de rebrancher tes vrais désirs en plus de débloquer ton inconscient c'est que tu es de la carte de la clarté et quand tu as de la clarté bah tu as du focus et tu as de l'énergie voilà je te souhaite une belle journée n'hésite pas à me contacter si ce podcast t'a parlé et si tu veux aller plus loin que juste écouter du contenu c'est comme le temps tu as de la clarté et si tu as dites là si tu as dit la clarté et si tu as dit la clarté et si tu as dit la clarté